Vous êtes sur RTL. Et de blessés à cause des trottinettes, une association de victimes demande au gouvernement de réglementer la circulation de ces engins une bonne fois pour toutes. Le saccage du McDo de Millau, c'était il y a 20 ans, jour pour jour. José Bové avait été placé en détention provisoire, ce qui avait provoqué un immense élan de solidarité. Un jour sans fin, ou plutôt une première journée de Ligue 1 sans fin. Comme l'année dernière, le PSG a débuté sa saison avec une victoire 3-0. C'était face à Nîmes hier soir. L'une des toutes premières marques à faire sa pub à la télé, c'est dans Il était une marque avec Anaïs Bouissoux. C'est Boursin pour l'info. Condamné à 13 ans de prison par la justice italienne, un activiste a été arrêté en Bretagne. La cavale de Vincenzo Vecchi a été stoppée nette jeudi. Cela faisait 18 ans qu'il était recherché, depuis le G8 de Gênes en fait. Souvenez-vous, en 2001, une manifestation en marge du sommet avait été extrêmement violente. Vecchi est accusé d'avoir participé au saccage de la ville. Cette peine de prison, il a décidé de ne pas la respecter car pour lui, elle est injuste, disproportionnée. Et c'est donc en France qu'il s'est réfugié il y a quelques années. Ses proches tombent des nus, mais surtout, surtout, sont déterminés à le soutenir, Mathieu Lopinot. Ici à Malensac, tout le monde connaît Vincenzo Vecchi. L'Italien habitait la commune depuis 8 ans. Jean-Pierre tient un bar associatif. C'est un de mes potes, il était bénévole comme nous ici. On a fait plein de choses ensemble, on a quelqu'un de super intégré localement. Ça s'est toujours super bien passé ici. C'est un mec super sympa. Enfin voilà, il faisait des festivals, des rencontres de chorale. Moi c'est quelqu'un avec qui j'étais à la pêche, à faire du bateau. Voilà, c'est un mec qui vivait normalement, boire un coup au bistrot. Enfin, c'est comme tous les copains de la commune, point barre. Vincenzo Vecchi a 47 ans, il travaillait ici comme peintre en bâtiment. Céline le connaît bien et pour elle, son ami n'est ni un activiste, ni un fugitif. Ce sont des condamnations qui nous paraissent disproportionnées. Là c'est juste la participation à une manifestation alter mondialiste. Tout le monde a des idées et tout le monde les défend. Jean-Pierre ignorait le passé de Vincenzo Vecchi. On est tombé sur le choc quand on a vu cette arrestation musclée avec 12 gendarmes en civil, un juge. Qu'est-ce qui se passe ? Donc on aurait pu effectivement être face à un trument, un mordi de grand chemin, mais c'est pas du tout le cas. C'est quelqu'un qui n'est pas d'accord avec une forme de comment la société tourne. Nous on trouve ça complètement disproportionné. Il est hors de question qu'on lâche l'affaire. Tout le village va se mobiliser s'il faut. Les amis de Vincenzo Vecchi ont monté un comité de soutien. Ils seront mercredi à ses côtés au tribunal de Rennes pour son procès. Le reportage de Mathieu Lopineau pour RTL. Toujours aucune nouvelle d'Elisabetta, cette fillette de 17 mois enlevée dans le Haut-Rhin jeudi. Un appel à témoins a été lancé par les gendarmes, sachant qu'un couple est suspecté. Une description assez précise et diffusée, y compris celle du véhicule qui aurait servi à prendre la fuite. La piste de l'entourage familial est privilégiée. L'enfant était placé depuis plusieurs mois. Une association de victimes d'accidents de trottinettes sera reçue ce matin au ministère des Transports. Cette association lutte contre l'anarchie urbaine et veut une véritable prise de conscience. Alors attention, il n'est pas question de supprimer ces engins qui peuvent être utiles. Mais il faut absolument que les pouvoirs publics réglementent la circulation pour éviter de nouveaux drames. On rappelle que dans la nuit de vendredi à samedi, le conducteur d'une trottinette s'est engagé sur l'autoroute 86 dans les Yvelines. Ce qui est formellement interdit. Il a été percuté par un motard et n'a pas survécu. Il faut des mesures strictes. Arnaud Kilbassa veut reporter ce message tout à l'heure au ministère. Il est vice-président d'une association. La France est le seul pays où il n'y a eu aucune étude d'impact de mener sur le phénomène. C'est une anarchie, c'est un chaos. Le fait de juste proclamer l'interdiction ne résout aucun problème. Aujourd'hui, si vous avez une trottinette qui file sur un trottoir à 20 à l'heure, vous n'avez pas un policier qui va courir après pour essayer de le verbaliser. On propose des mesures qui sont de bon sens, assez simples. Immatriculer les véhicules. Ma femme et mon petit bébé se sont fait percuter par une trottinette qui roulait en sens interdit dans une rue. Peut-être que si elle avait une petite plaque d'immatriculation comme ça se fait en Allemagne, on aurait pu l'identifier. Que ces opérateurs assurent leur véhicule. Aujourd'hui, si quelqu'un a un pépin, qu'il soit conducteur ou piéton, avec une trottinette, il n'est pas indemnisé. L'une des clés aussi de la maîtrise de ce phénomène-là, ça doit se faire à l'enregistrement. Les utilisateurs des trottinettes, on doit leur demander de donner une pièce d'identité. La trottinette, c'est un outil qui a son utilité. Il faut le réglementer. Arnaud Kilbassa, le vice-président d'Apakovi avec Sinamir pour RTL. Trois bâtiments ravagés par les flammes à Béziers hier, à proximité du centre-ville. Un gigantesque incendie d'un champ de blé s'est propagé à vitesse grand V. Un entrepôt de matelas également a été touché par le sinistre. 130 pompiers ont été mobilisés pour en venir à bout. On marque une pause et dans un instant, le saccage du McDo de Mio. C'était il y a 20 ans en Toupil. On en parle ensemble dans un instant. RTL Matin, 6h35. RTL Matin, la suite du journal. Agnès Bonfillon et vous Jérôme Florin. Beaucoup s'en rappellent. Il y a 20 ans, jour pour jour, le restaurant McDonald's de Mio était démonté par des paysans du Larzac. Et parmi eux se trouvait un certain José Bové. À cette époque-là, il étrie la malbouffe. Il sera placé en détention provisoire. Un grand mouvement de soutien s'organise avant son procès. Neuf mois plus tard, des artistes comme Francis Cabrel ou encore le groupe Zebda se mobilisent. Pour celui qui a été porte-parole de la Confédération Paysanne, cet épisode a été le début du mouvement alter-mondialiste. Et surtout, un acte fondateur pour une génération de militants, Olivier Bost. Oui, il y a 20 ans, sur RTL. Bonsoir. Dans le journal de 18h, Bernard Lehu évoque ce qui s'est passé. Mio, dans l'Aveyron, les agriculteurs ont saccagé le chantier d'un McDonald's en construction lors d'une manifestation. Julien Bayou a 20 ans à cette époque. Aujourd'hui, il est le porte-parole d'Europe Écologie Les Verts et reste admiratif devant le geste de José Bové et de ses amis. Je trouvais déjà très fort qu'avec un geste finalement assez simple, il amène l'ensemble de la population à se dire, mais attendez, c'est qui le problème ? Est-ce que c'est ce paysan moustachu ? C'est vraiment lui le danger pour l'État ? Ou est-ce que c'est cette multinationale qui finalement ne paye pas ses impôts et qui introduit de la malbouffe et qui concurrence les restaurants et tout, et tout, et tout ? Julien Bayou considère qu'il s'agit d'un acte de désobéissance civile, c'est-à-dire d'un acte illégal qui est assumé, à visage découvert, sans violence contre des personnes, le seul moyen, selon lui, de faire bouger les choses. Finalement, quand on regarde le temps long, sur les deux siècles passés, il n'y a pas une seule victoire sociale ou écolo ou de droit des femmes, par exemple, qui n'a pas été obtenue sans la désobéissance civile. Aujourd'hui, les militants pour le climat décrochent partout en France des portraits d'Emmanuel Macron dans les mairies pour dénoncer son inaction. Ils sont systématiquement poursuivis par la justice, mais aucun n'est encore allé en prison comme José Bové. Olivier Bost pour RTL. Et sachez qu'on sera à 8h20 avec José Bové. On reviendra sur ce démontage du McDo et on lui demandera s'il pourrait refaire la même chose aujourd'hui puisqu'on parle beaucoup du CETA, ce traité de libre-échange avec le Canada. Aux Etats-Unis, théorie du complot, spéculation et toujours beaucoup de questions après la mort de Jeffrey Epstein. Le riche financier membre de la Jet Set se serait pendu dans sa cellule. Il était incarcéré depuis le mois dernier pour de multiples agressions sexuelles sur mineurs. Sachant qu'il fréquentait de très nombreuses personnalités, l'hypothèse d'un meurtre pour éviter qu'il ne parle est largement relayée, surtout sur les réseaux sociaux. Après une première autopsie, le médecin légiste déclare avoir besoin de plus de temps avant de rendre ses conclusions. RTL Matin, 6h38. Vite fait, bien fait, le PSG donne le ton. Sans forcer, les hommes de Thomas Tourelle se sont imposés face à Nimière soir au Parc des Princes. 3-0, première journée de Ligue 1, première victoire donc avec le spectre de Neymar. Comme prévu, le Brésilien n'était pas sur le terrain. Mais certains supporters ne se sont pas privés de lui adresser des messages, assez rudes, pour lui faire comprendre qu'il n'était plus du tout le bienvenu. Les autres rencontres de ce dimanche, Lille l'a emporté 2-1 face à Nantes. Et c'est un nul entre Strasbourg et Metz, malgré une très bonne première mi-temps de la part des Alsaciens. Du coup, grosse déception comme l'explique Jonas Martin, milieu du Racing. On était frustrés dans le vestiaire. On n'était pas contents parce qu'on fait une bonne première mi-temps, on maîtrise le match. Et on se dit à la mi-temps qu'il faut repartir comme on l'entame, fort. Et malheureusement, on encaisse ce but qui nous fait mal. On n'était pas concentrés et voilà, ça nous coûte cher. Nous avons bougé un peu en deuxième mi-temps. Sur la fin de match, on s'en sort bien, mais il y avait la place pour mieux faire quand même. De toute façon, je préfère gagner tous les matchs. Et perdre les deux matchs contre Metz, c'est finir premier que gagner les deux derbys. Après, c'est sûr que c'est une saveur particulière pour les supporters, même pour nous. On l'avait coché dès le départ, mais la détermination, elle ne change pas. Quand tu joues en Ligue 1 ou n'importe quel match, il doit être déterminé de la même façon. C'est ça qui est dommage ce soir, c'est qu'on perd deux points. Jonas Martin au micro RTL de Dimitri Ramelot. En tennis, le Roi Nadal. On s'y habituerait presque. L'Espagnol remporte son 35e Masters 1000. En l'occurrence, celui de Montréal. Cela fait cinq fois qu'il est vainqueur au Canada. Hier, il a battu le Russe Medvedev. 6-3, 6-0. Hashtag turquoise, hashtag plage, hashtag famille. Plus que jamais, les réseaux sociaux regorgent de photos de vacances. Oui, ça devient de plus en plus banal. Mais pourtant, le bon sens s'impose. La CNIL, pardon, le rappelle. Facebook, Twitter, Instagram, c'est du pain béni. Pour savoir que vous êtes loin de chez vous, à des dates bien précises. Il y a aussi les photos qui pourraient se révéler gênantes dans quelques années, que vous n'arriverez pas à effacer. Vous savez, la soirée où vous étiez un peu pompette, qui ne fera peut-être pas super rire votre patron dans dix ans. Mais surtout, prudence, surtout quand vous immortalisez les tout-petits. Ce n'est pas simple pour les vacanciers de Nigranjou de penser à tout cela. Oui, son sac de plage en bordoulière. Marie enlève le sable de ses chevilles à reconnaître avoir beaucoup photographié ses deux filles de 9 et 12 ans pendant la baignade. C'est peut-être inconscient de ma part. Je fais ça dans un cercle assez fermé. Je ne publie pas ça, ouvert au public. Si vous aimez vous exposer, il ne faut pas vous étonner qu'on vous expose. Nicolas est papa, lui aussi, mais avec sa femme Florence, il ne fait aucune photo destinée à être publiée sur les réseaux sociaux. Après, nos enfants, ils n'ont pas dans 20 ans, je veux dire, à nous voir en maillot de bain sur une plage. Peut-être que ça ne leur fera pas plaisir, peut-être plein de choses. Deux adolescentes de 15 et 16 ans, Émilie et Lou, avouent de leur côté être des fans des selfies de vacances. Instagram, Snapchat. Oh non, on ne se met pas en maillot de bain. Karim, lui, explique qu'il publie 3 à 4 photos par jour. Ça peut être piraté, c'est ça ? Ça, on ne peut pas savoir après. On prend des photos, après, on ne pense même pas à ça. Peut-être, peut-être, qui sait, peut-être. Mais bon, vous avez envie quand même de montrer où vous êtes, c'est ça ? De montrer des vacances. Comme tout le monde, non ? Chaque jour, rien que sur le réseau Instagram, on recense près de 95 millions de photos téléchargées. Hashtag le reportage de Denis Grandjou à la canneau pour RTL. Et hashtag mon nombril, moi, je, ça n'existe pas encore. Et hashtag à tout à l'heure. C'est ça, 7h30. Merci Agnès Bonfi.